Je m'appelle Maurice Nem, je suis président du conseil d'administration de l'IUT de Cergy et dans une vie antérieure, j'étais le directeur des ressources humaines et le secrétaire général d'un grand groupe de BTP qui s'appelle Spi Batignol. Première question. Quelle est votre plus grande fierté en tant que président de l'IUT ? Eh bien, je crois incontestablement que ma plus grande fierté, c'est justement de présider ce conseil d'administration de l'IUT où il y a des gens de qualité qui posent de très bonnes questions, qui sont capables de bien rebondir sur les présentations que l'on fait et qui sont surtout capables, in fine, de s'engager, de prendre de bonnes décisions et je crois de faire avancer l'IUT de Cergy. En tout cas, c'est ce que je constate et je l'apprécie. Et comme j'ai eu l'habitude dans ma vie antérieure de présider quand même pas mal de réunions, je crois que je ne suis pas trop mauvais juge sur ce plan-là. Question suivante Mon précieux souvenir de l'IUT de Cergy Question piège, parce qu'il y en a beaucoup de souvenirs de l'IUT de Cergy. C'est quand même peut-être la première fois où j'ai pénétré dans cette IUT. Et figurez-vous que la première fois où j'ai pénétré dans cette IUT de Cergy, c'était en tant qu'enseignant, c'était en tant que professeur. J'étais à l'époque le directeur des ressources humaines du groupe Spi Batignol et il fallait enseigner un peu de droit social à des étudiants du génie civil, ce que j'ai fait dans un amphithéâtre avec beaucoup de plaisir parce que ça me permettait de rencontrer des jeunes étudiants dont j'espérais qu'un certain nombre d'entre eux allaient bientôt pouvoir venir dans l'entreprise. Question suivante. 30 ans, c'est beaucoup ou peu ? Enfin, ça dépend de quelle manière on se place. À mon âge, 30 ans, je trouve que c'est très jeune. Évidemment, c'est même moins que l'âge de mes enfants. Alors, c'est très jeune, mais c'est surtout l'âge pour une institution, pour une IUT, c'est surtout l'âge de la maturité positive parce qu'on a créé, c'est difficile de créer cette IUT. On est très attentif au nombre d'étudiants qui nous choisissent dans le cadre de Parcoursup. Il a fallu intégrer l'université de Chergie et trouver ses marques par rapport à elle. Et 30 ans, c'est quand même cette période de l'épanouissement où on sait ce qu'on a fait, on est sur du solide, on est sur des fondations solides et on peut continuer à créer et à se développer. C'est tout ? Ça va ? Vous êtes satisfait ? Oui. Bon, ça va. Sous-titrage ST' 501